Et à présent, direction l'Inde. L'Inde, où depuis 400 ans, se trouve le plus grand monument érigé au nom de l'amour, le Taj Mahal. Un immense mausolée de marbre blanc, construit dans le but d'abriter la tombe de l'épouse d'un chat. Depuis, c'est un lieu mythique pour les couples du monde entier. Et c'est un reportage de Nicolas Bertrand au Taj Mahal. L'amour appartient à ceux qui se lèvent tôt. Enfin, c'est le cas ici, à Agra, au nord de l'Inde. 5 heures du matin, des couples du monde entier commencent à arriver. À pied, en bus, et même en voiturette de golf pour les clients des palaces aux alentours. Rapidement, cela ressemble un peu à l'entrée des grands magasins au premier jour des soldes. Allez, on y va, on y va. Après des contrôles de sécurité, nous avons repéré un couple et tenté de nous incruster. Moi, c'est Nicolas. Hello, Ben. Claire. Vous venez d'où ? Australie. Et vous êtes là en amoureux ? Oui, nous sortons ensemble depuis un peu plus de deux ans. C'est un moment particulier que vous voulez partager ? Ah oui, je crois bien. Je ne connais pas encore la vraie histoire du Taj Mahal. Claire la connaît, elle m'a dit que c'était une histoire unique. Donc, ouais, très spécial. Ce qu'ils vont vivre s'appelle l'effet Taj Mahal. Attention, 3, 2, 1... C'est tellement beau. Ça paraît irréel. Les premiers rayons du soleil se reflètent sur le mausolée. Cette symétrie, cette perfection ont fait du Taj Mahal un symbole culturel mondial. Il attire les couples, les inconnus de tous les continents, de toutes les couleurs. Ou les superstars. Elles sont toutes passées par là. L'otage est entré dans la culture, dans toutes les cultures. Parfois aussi, il symbolise la rupture. Lady Diana, si seule, sur son banc, en 1992. Une image que son fils a tenté de faire oublier en avril 2016, avec la duchesse de Cambridge. Mais pourquoi ici ? Pourquoi le Taj Mahal ? Celle qui en parle le mieux et connaît tous ses secrets sur le bout des doigts, c'est Amita Paliwal, professeure d'histoire à l'université de Delhi. Combien de fois êtes-vous venue ici ? C'est probablement la 14e ou 15e fois. Donc vous connaissez tous les recoins ? Oui, presque tous. Tout ici parle d'amour. L'amour de sa femme, l'amour de l'architecture et l'amour de la symétrie. Celui dont elle parle, c'est lui. Enfin, c'est elle aussi. Et leur histoire. A droite, Shah Jahan, empereur moghol. Il a réuni au XVIIe siècle sur un territoire immense en Asie du Sud. Arjuman Banu Begham était sa troisième épouse. L'empereur en était éperdument amoureux. Pourtant, à 40 ans, la reine meurt en donnant naissance à leur quatorzième enfant. Shah Jahan fut anéanti. Pour lui rendre hommage, il se mit à dessiner un mausolée funéraire. Le futur Taj Mahal. Mais il y a une question que nous avons directement envie de poser à l'historienne. Cette histoire d'amour, est-ce que ce n'est pas juste une légende pour touristes ? Il était vraiment fou amoureux. On est certain de ça ? Oui, il était absolument amoureux. Il n'y a vraiment aucun doute. Après la mort de sa femme, Shah Jahan va pleurer tellement que sa vue baisse beaucoup. Et il doit porter des lunettes. Et ses cheveux deviennent gris. Selon les textes de l'époque, l'empereur était un génie. Stratège militaire, amoureux des arts, la musique, la peinture. Mais par-dessus tout, donc, l'architecture. Shah Jahan avait même prévu d'éventuels tremblements de terre. Si la terre tremble, les minarets ne vont pas tomber sur le Taj Mahal et le détruire. Ils vont tomber vers l'extérieur. Et ça a été conçu pour ça ? Pour ne pas l'abîmer ? Oui, pour ne pas abîmer le bâtiment principal, car c'est sa femme bien-aimée qui dort juste là. Le bâtiment a été construit au prix fort. 22 000 ouvriers, 14 ans de travaux. Coût total, probablement des centaines de millions d'euros d'aujourd'hui. La technique de la piétra d'oura est utilisée à la perfection. Ces pierres précieuses, taillées et incrustées dans le marbre. Particulièrement à l'intérieur. Les tombes de l'empereur et de sa femme sont des répliques. Les vrais sont en dessous, à l'abri du public. Shah Jahan est mort en prison. Tout là-bas, le long de la rivière, dans le fort d'Agra, emprisonné par son propre fils, pressé de prendre le pouvoir. Une histoire d'amour qui finit mal. Mais ça, allez, on l'efface. Ce que le monde a retenu de l'histoire, c'est l'amour. Point barre. D'ailleurs, la légende a inspiré sur toute la planète et particulièrement le cinéma, avec des dizaines de films. Le premier date de 1928, un long métrage muet. Et puis un autre, en 1946. Ou en 1963, en couleur pour la première fois. Plus récemment, le célébrissime Slumdog Millionnaire y a été tourné. C'était il y a dix ans. Dans la réalité, toute une industrie s'est également développée pour satisfaire les couples en quête de romantisme. Y compris les palaces 5 étoiles. Celui-ci est probablement le plus époustouflant. Il héberge chef d'état et stars internationales de passage. Nous avons pris rendez-vous avec le directeur général. Bonjour, bienvenue dans notre hôtel. Merci beaucoup. L'hôtel est installé à 600 mètres seulement du Taj Mahal. Entièrement construit pour et autour du mausolée. Même son architecture s'en est inspirée. Combien y a-t-il de chambres ? 100 de chambres. Et toutes font face au Taj Mahal. Et il n'y aurait rien à Agra s'il n'y avait pas de Taj Mahal. C'est la fierté de la nation, la fierté du monde. C'est une des sept merveilles du monde. Allez, pas de temps à perdre. Nous avons demandé à voir directement la plus belle suite. Au cinquième et dernier étage. C'est grand. 280 mètres carrés de superficie. Juste une petite dizaine de pièces et trois terrasses extérieures. Un des derniers à avoir dormi ici est le roi de Malaisie et la reine. Voici la chambre principale avec le lit qui fait face au Taj Mahal. Bien sûr. Donc quand vous vous réveillez, la première chose que vous voyez, ce n'est pas votre bien-aimé, mais le Taj Mahal. Vous vendez du rêve en fait. Non, je ne dirais pas vendre du rêve, mais créer des souvenirs. Mais ce souvenir a quand même un prix. Bien sûr, tout dans la vie a un prix aujourd'hui. 13 000 euros par nuit. À ce prix-là, vous pouvez barboter et garder un œil sur le Taj Mahal. Bien sûr, 85% des clients sont des couples en lune de miel par exemple ou anniversaire de mariage. Un couple était là la semaine dernière. L'homme avait juste dit qu'il venait pour déjeuner. Et puis il a demandé à visiter une chambre. Et tout était prêt. Le majordome était là avec une bouteille de champagne. Et à ce moment-là, il s'est mis à genoux et il l'a demandé en mariage, devant le Taj Mahal. Et elle a dit oui ? Oui. Donc ça marche, les demandes en mariage ici ? Oui, ça marche. À 100% ? Jusqu'à présent, notre taux de réussite est de 100%. Personne n'a jamais dit, laisse-moi réfléchir. Bon, autant vous le dire, nous n'avons pas eu le droit de rencontrer les clients, interdiction de les importuner. Et nous n'avions pas non plus les moyens de dormir là. Alors on est juste retourné sur le balcon. Ah, celle-ci. Et on a profité du coucher du soleil. En couple, nous aussi. Et du spectacle de danse. Toujours face au Taj Mahal, symbole de l'amour éternel. Et si ça marche avec les clients fortunés, le mausolée inspire aussi les histoires d'amour local. Nous avons entendu parler de l'une d'elles, dans un village reculé, et nous avons voulu vérifier. 4 heures de voiture, un petit coup de GPS. Et voilà. Un mini Taj Mahal. Non pas en marbre, mais en béton et parpaing. Son concepteur n'est pas un empereur, c'est un ancien postier. Il s'appelle Faizul Khadri. 83 ans. Donc c'est vous qui avez fait ça ? Oui, c'est lui. Il l'a construit. J'ai vu le Taj Mahal de Shaja Nahagra. Et en gardant cette idée en tête, j'en ai fait une copie ici. Je l'ai trouvé extraordinaire, vraiment. Ma femme a dû être opérée et nous n'avons jamais pu avoir d'enfant. Alors elle me répétait toujours, sans enfant, qui va se souvenir de nous ? Je lui ai dit, je vais te faire une tombe dont les gens se souviendront pendant des années. Et puis après, elle est morte. Le vieil homme n'a pas dessiné de plan. Il a tout construit de mémoire. Il y a 8,20 mètres. 8,20 mètres. De hauteur, ok. Presque dix fois moins que le modèle original. Mais l'idée, le concept sont identiques. Vous êtes assis sur la tombe de ma femme, exactement comme dans le Taj Mahal d'Agra. Elle est morte le 24 décembre 2011. Et cet espace vide, à côté, il est pour moi. Si je meurs, les gens vont m'enterrer ici. Comme l'empereur mogol, Faezul était fou amoureux de sa femme. Il garde toujours ses photos à portée de main. Et sa tombe à portée de vue. Je veux dire aux gens du monde entier, qu'ils soient amoureux ou non, traitez-vous bien les uns les autres. Respectez-vous et l'amour sera toujours là. D'une histoire d'amour à l'autre. exprimé avec des briques ou avec du marbre. L'architecture comme vecteur des émotions. Le Taj Mahal est aujourd'hui menacé par son propre succès. 70 000 visiteurs, certains jours, le mettent en danger. Le gouvernement indien va probablement limiter son accès. Comme dans une love story, il faut laisser respirer les sentiments au risque de les voir disparaître à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada